voici un nouvel épisode de médecine en trois minutes comme d'habitude on va droit au but le sujet est expliqué d'une manière claire et souvent illustré le sujet d'aujourd'hui est le cancer du poumon dans cette présentation nous allons couvrir successivement les concerts à petites cellules les concerts non à petites cellules le syndrome de perron coste le syndrome de la veine case supérieure le syndrome de horner la classification tnm et la conduite à tenir avant de commencer la présentation je voudrais éclaircir un certain nombre de points les termes concert du poumon et concert branchit désigne en fait une tumeur maligne du poumon les principaux types sont les carcinomes à petites cellules et les concerts non à petites cellules cette distinction permet des traitements des thérapeutiques qui sont complètement différentes jusqu'à présent en matière de dépistage radiologique ils ont sur le dans le concert du poumon et la cause de décès la plus fréquente chez l'homme et chez la femme tout tout concert confondu la seconde cause chez l'homme est le cancer de la prostate et la seconde cause chez la femme est le cancer du sein sur le plan symptômes il n'y a pas beaucoup de symptômes à vrai dire en matière de cancer du poumon une baisse de poids une légère dyspnée avec un peu parfois du tout et quand l'hémoptysie apparaît ça veut dire que la malignité a déjà fait son chemin il faut rechercher les infections récurrentes les pneumonies récurrentes premièrement cancer du poumon à petites cellules leur caractère généraux des concerts à petites cellules ils sont liés au tabac leur localisation est plutôt centrale que périphérique sur le plan histologique on a des cellules d'avoine et cette forme elle est souvent disséminée et se manifeste par des syndromes paranéoplasiques nous allons les étudier ces syndromes paranéoplasiques en impara alors dans ce concert à petites cellules il existe trois formes paranéoplasiques la première est la production ectopique d'ADH la deuxième est la production ectopique d'ACTH et la troisième est le syndrome le syndrome de Bernard Eaton commençons par le premier cas la production ectopique d'ADH qu'est ce que c'est que l'ADH c'est l'antidiurétique hormone c'est une hormone post-hypophysaire qui est produite de façon ectopique au niveau du poumon et nous allons observer des manifestations suivantes une rétention d'eau causée par ce syndrome une hyponatrémie une hyper osmolarité urinaire et en matière de conduite à tenir vis-à-vis du syndrome il faut une restriction des liquides et donner 3% de sel si la natrémie est inférieure à 112 voilà pour ce qui est de l'ADH et l'antidiurétique ectopique paranéoplasique syndrome le second cas est la production ectopique d'ACTH en fait c'est quoi ? c'est une hormone anti-hypophysaire qui est produite de façon ectopique au niveau du poumon et qui donne des manifestations qui ressemblent à celles du cuchine donc un visage lunaire du diabète une hypertension la troisième forme paranéoplasique est le syndrome de Lambert-Hydne alors c'est un syndrome qui survient surtout après 50 ans le malade observe une fatigue des muscles surtout de la gorge et des yeux avec une difficulté du langage et une difficulté à avaler alors une caractéristique spéciale pour ce syndrome de Lambert-Hydne c'est qu'il est amélioré par l'effort physique par opposition à la myasthenie gravis qui elle est aggravée par l'effort physique alors ce sont deux entités qui se ressemblent beaucoup en matière de physiopathologie mais en matière d'un signe qui permet de les distinguer c'est que l'asthénie, la fatigue musculaire dans Lambert-Hydne elle est améliorée par l'effort physique alors que dans la maladie de dans la myasthenie de gravis l'asthénie est aggravée par l'effort physique alors le traitement de ce traitement c'est le CEP le cyclophosphamide adrivaque platinium et la radiothérapie maintenant nous allons aborder le deuxième chapitre de ce volet c'est le cancer du poumon non à petites cellules alors cette forme inclut l'adénocarcinome et le squamoussel nous voyons d'abord le squamoussel calcinoma sa topographie est plutôt centrale que périphérique il est associé au tabac bien sûr et dans cette forme il y a une hypercalcine alors dans les syndromes paranéoplasiques comme on a vu il y a des productions ectopiques d'hormones ici aussi il y a une production ectopique mais c'est de la parathormone c'est les hormones parathyroïdiens alors il y a le bone stone ground ça veut dire qu'elle touche les os elle fait des lithiases rénales elle peut provoquer des troubles psychiques donc c'est une forme hormonale qui touche d'une manière ectopique le poumon produit de façon ectopique des hormones parathyroïdiens l'adénocarcinome touche surtout la périphérie plutôt que le cendre il est prédominant chez la femme c'est une forme qui n'est pas très liée au tabac classiquement le cancer du poumon est lié au tabac mais cette forme là l'est moins il faut chercher dans le liquide des dépanchements pleuraux une augmentation de la hyaluronidase alors la deuxième partie de cette vidéo sera consacrée au syndrome de toncost associé au syndrome de la 24 supérieure et au syndrome de orlin merci d'avoir assisté à cet épisode de médecine en 3 minutes voulez-vous cliquer le bouton like et si vous n'êtes pas inscrit vous êtes invité à le faire vos commentaires sont toujours bien connus et bienvenue comme d'habitude à la prochaine tiens bien je sais pas combien